Ce soir, dernier délai, je sais. Mais évidemment que ce sera près. Depuis le temps, tu devrais me connaître. Il n'y aura pas de problème. Quoi ? Les statistiques sur l'Oregon et la Georgie aussi ? Bon, d'accord, tu les auras. Salut ! Mégane ? Quoi ? T'es pas encore habillée et ton bus va passer dans cinq minutes. J'arrive pas à trouver mon jean rouge. Alors tu mets autre chose et vite. J'ai pas le temps de t'emmener aujourd'hui. Je veux pas autre chose, je veux mon jean rouge. S'il te plaît ! Bonjour, grand-père. Bonjour, Mégane. Bonjour, Julie. Bonjour, papa. En fait, je vais rentrer tard ce soir. Ça m'arrangerait que tu ailles chercher Mégane au bus. Je vous ai préparé du poulet pour dîner. Tu n'auras plus qu'à le passer au micro-ondes. Tu vas voir Sam ce soir ? C'est normal qu'elle m'arrive à sa femme. Je rentrerai tard parce que j'ai du travail. Mégane ? Tu travailles trop dur. J'ai tapé jusqu'à deux heures du matin. Il y a des délais à respecter et on compte sur moi. J'ai des statistiques à faire sur le surpeuplement dans les prisons. Pour douze... Ah non, maintenant c'est pour quatorze états. Tu viens à ces soucis comme ça. Fallait pas t'installer ici pour t'occuper de moi. Je me débrouille très bien tout seul. Mais je ne suis pas venue ici pour m'occuper de toi. Je suis venue simplement parce que j'aime bien avoir quelqu'un à qui parler le soir. Mégane, dépêche-toi ! Mets ta veste, tu vas arrêter ton bus. Ah bah il est déjà parti. Bon, je vais te conduire. Au revoir grand-père. Au revoir. Ton porridge est sur la table. Il déteste le porridge. Bon, à demain. Bonsoir Julie. Qu'est-ce que tu fais là ? Je m'envole pour Washington dans une heure et je suis déjà en retard. Je ne pourrais pas prendre Mégane dimanche. Julie, il faudrait qu'on parle. Sam, le moment est mal choisi pour se disputer. Écoute, on peut quand même parler sans se disputer. C'est pas moi qui suis allée passer un week-end torride avec ma secrétaire. Oui, bon, d'accord, j'ai fait une bêtise, mais à coup de pas. Mais ça date de trois mois. Excusez-moi. Ah, Nancy, je peux te donner ça avec ? Bon, vas-y, je suis solide. Salut Sam. Salut Nancy, je t'aime. Je suis en retard. J'ai un rendez-vous très important à trois heures et demie. Mais t'as toujours un emploi du temps à la minute près. C'est exact. Oui, j'oubliais que t'étais parfaite. Tu ne commets jamais d'erreur. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Dis-moi, ça ne t'épuise pas, t'es toujours la meilleure. Ça ne t'est jamais venu à l'idée que ça fatiguait les autres de ne pas pouvoir te suivre ? Sous-titrage ST' 501 Ah, non ! Vous avez vu l'accident ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Appelez une ambulance. Le docteur Goodman est demandé au 39. Docteur Goodman. Oh, Julie. Papa ? Grâce au ciel, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qui est arrivé ? Oh, mon Dieu. Il y a eu des blessés ? Non. Ils ont réussi à t'éviter. Où est Mégane ? Au moment où l'hôpital m'a prévenu, elle était déjà endormie. Madame Morelli, c'est ma voisine. Elle était si près d'elle. Tu sais, c'était affreux. Je conduisais doucement en écoutant de la musique. Et puis tout d'un coup, j'ai vu comme un brouillard et j'ai cru que ma tête allait exploser. Et ensuite, le trou noir. Tu travailles trop, ça je te l'ai dit, des centaines de fois. C'est le surmenage. J'ai téléphoné à Sam, mais c'est le répondeur que j'ai eu. Ne lui dis rien. Chérie, c'est ton mari. On va sûrement me laisser sortir d'ici peu de temps, je ne veux pas l'inquiéter. Je pense qu'il aimerait être au courant. Il est absent jusqu'à vendredi. Bonjour. Je suis le docteur Foller. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez plutôt groggy. Je ne m'en souviens pas. Je sais. Et il va falloir qu'on bavarde toutes les deux. Je suis son père. Il n'y a plus rien à craindre, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a des côtés positifs. Elle a défoncé un abrébus et elle est de nouveau consciente. C'est encourageant. Papa, tu devrais partir au cas où Mégane se réveillerait. Je viendrai demain avec elle. Bonne nuit. Au revoir. Vous avez négligé de répondre à sa question. Avant de me prononcer sur un cas, je préfère être certaine de ne pas me tromper. Vous savez, je suis sûre que cet incident est en rapport avec le surmenage dont j'ai été victime ces temps-ci. Je n'ai jamais connu ces symptômes avant. Bien. Nous allons déjà passer une série d'examens pour y voir plus clair, d'accord ? D'accord. Je suis sûre. Je suis sûre que cet incident est en rapport avec le surmenage dont j'ai été victime ces temps-ci. Maman, alors tu vas bien ? Je peux t'embrasser. Mais bien sûr que tu peux m'embrasser. Je vais bien. Je t'ai apporté quelque chose. Oh ! Regarde. Oh, merci. Maman, regarde-la. Qu'est-ce que je vais regarder ? Pas de blessé grave dans la voiture qui a percuté un abribus. Dans ma classe, ils étaient drôlement jaloux. Jusqu'ici, t'es la seule mère dont on parle dans les journaux. Mais il n'y a pas de quoi t'inventer. Papa va craquer s'il voit ça. Il reviendra pour de bon. Ma chérie, il faut que... Mais on vient juste d'arriver. C'est ma faute. J'ai eu tous les feux rouges sur le trajet. Tu reviendras. Mais regarde, il faut partir. Et laisser ta maman se reposer. Non, je veux rester, je vais faire un bracelet. Viens, ma chérie, je vais t'acheter une glace. J'ai l'air j'y coller, tu le sais bien. Alors des beignets si tu préfères. Rassure-toi, ma chérie. Je te promets que très bientôt, je serai de retour. J'espère bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Au revoir. Repose-toi. On va se débrouiller tous les deux. Oui, j'en suis sûre. Bon, je te laisse maintenant. Le scanner a révélé une inflammation des vaisseaux cérébraux. L'irrigation s'est momentanément bloquée, ce qui explique votre syncope. Mais si j'ai repris connaissance, le blocage a disparu, non ? Exact. Mais au cas où le phénomène se reproduirait, on peut craindre une issue qui serait infiniment plus dangereuse. Voir fatale. Le seul traitement efficace serait une intervention chirurgicale, en vue d'établir un pontage pour dériver l'artère affectée et assurer normalement l'irrigation. C'est comme un pontage cardiaque ? Exactement. Quand voulez-vous intervenir ? Dès la semaine prochaine, si possible. Mais si tôt que ça ? Je vais être franche avec vous. Rien ne permet de prévoir une résurgence du mal dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais on ne peut pas écarter non plus l'hypothèse d'une rechute au volant de votre voiture dans les prochains jours. Entendu, allez-y. Bien. Je veux connaître vos antécédents familiaux. En cas de tendance héréditaire à une attaque, je ne pourrai pas opérer. Non, personne dans ma famille n'a eu d'attaque. Enfin, à ma connaissance. Tant mieux. Mais je préfère en être sûre. Je peux appeler votre père et lui demander si ça ne vous dérange pas. Oh, non. Lui annoncer la chose comme ça, sans ménagement, c'est délicat. Non, je me sens beaucoup mieux, alors... Laissez-moi sortir et je lui dirai moi-même. D'accord. Mais ne conduisez pas. Pas d'imprudence. Ah, te voilà. Ah, s'ils t'ont laissé quitter l'hôpital, c'est donc que tout va bien. Hein ? Mais oui. Je voulais rentrer avant que mes gars ne sortent de l'école. J'étais tellement inquiet. Tu sais comment ça tourne dans ma tête depuis la mort de ta mère. J'avais peur d'une tumeur ou d'un cancer. Non, non, non. Sois tranquille, pas de cancer. À l'hôpital, ils veulent que je leur précise des petites choses sur ma famille. Quel genre de choses ? Oh, tu sais, c'est pour leurs dossiers médicaux. Des dossiers. Ils gagnent leur vie comme ça, à remplir des formulaires. Ils veulent savoir si on a eu des cas d'attaque cérébrale dans la famille. Ils m'ont fait remplir des millions de formulaires pour ta mère. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vais devoir subir une opération. T'opérer ? Mais pourquoi ? Non, non, non. Attends, ne t'affole pas, c'est pas grave du tout. Mais tu sais comment ils sont. Ils veulent les antécédents familiaux avant l'intervention. Des trucs simples, du genre, de quoi sont morts mes grands-parents paternels et maternels. J'en sais rien, moi. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Ce sont tes parents, je crois que tu devrais le savoir. Bon, écoute, procédons par ordre. Quel âge avais-tu lorsque ma grand-mère, donc ta mère, est morte ? Ça, tu t'en souviens ? Je ne vois pas en quoi ça les regarde. Papa ? Faute d'avoir les antécédents, le docteur refusera de m'opérer. Je risque d'en mourir. Tu disais que tu n'avais rien de grave, pourtant. Oui, je sais. Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Julie, je voudrais pouvoir t'aider. Pouvoir te répondre. Je ne peux pas. Mais pourquoi ? Tu ferais mieux que t'asseoir. Non, je n'ai pas envie de m'asseoir. Vas-y, explique-toi. J'imagine le pire. Eh bien, avec ta mère, c'était exclu... d'avoir des enfants. Doris ne pouvait mener à terme une grossesse. Alors, quand on a vu qu'on n'avait plus aucune chance... On t'a adopté. Mais... Pourquoi ? Qu'est-ce que vous m'avez rien dit ? Toutes ces années, sans rien me dire. Nous pensions que c'était ce qui avait de mieux pour nous tous. Nous t'aimions comme notre propre fille. Non, je ne peux pas croire ce que tu me dis. Nous avions peur qu'un jour, tes vrais parents puissent réapparaître. Et qu'ils te réclament. Et qu'ils t'arrachent à nous. Et comment peut-on faire des choses pareilles ? Comment as-tu pu oser me mentir à moi toutes ces années ? Toi qui disais que... que mes cheveux étaient les mêmes que ce tes soeurs et maman qui disaient que je ressemblais à tente et elle. Tu te rappelles ? Les mêmes yeux. Mais pour les yeux. Elle avait raison. Mais pourquoi tu t'as parlé si tard ? T'attendais quoi pour me le dire ? Je remettais toujours au lendemain. Je n'arrivais jamais à t'avouer. Pourtant... Pourtant tu as pris le temps de réfléchir. Je sais. Tu es toujours notre fille. Ça n'a rien changé. Tu dis que ça n'a rien changé ? Mais moi je te dis que j'avais le droit de savoir. Je t'assure que j'ignore qui sont tes vrais parents, Julie. Même leur nom, je ne le connais pas. J'ai passé tant d'années à avoir peur, à craindre qu'un jour il se manifeste. Et aujourd'hui, j'ai peur que tu ne les retrouves pas. Ça, c'est bien mon extrait de naissance. Oui. Ils ont mis nos noms en tant que parents, mais c'est bien le jour et le lieu où tu es née. Bon. C'est déjà quelque chose. Comment as-tu pu m'avoir aussi jeune ? J'avais à peine quelques heures sur cette photo. Au moment où nous voulions t'adopter, nous n'étions pas qualifiés. Alors on a cherché d'autres moyens. En quelque sorte, ça n'était pas légal. Nous avions pris un avocat pour légitimer l'adoption. Mais il ne nous a rien dit au sujet de ta mère. Tu n'avais pas demandé, sans doute. On n'a pas assisté, chérie, parce qu'on craignait que notre offre soit refusée. Donc, mes parents pourraient être n'importe qui. Je voudrais tant que maman soit là. Et moi, donc ? Le soir, avant de m'endormir, ils me chantaient toujours la même chanson. Comme toutes les mères à leurs enfants. Ton avocat, comment s'appelle-t-il ? Et son cabinet, il est où ? Bill Curtis. Il travaille ici, à Seattle. Ah ! J'ai vu personne là-bas, alors je suis entrée. Ah oui ? Je suis en panne de secrétaire. Nous avions un rendez-vous ? C'est-à-dire que je souhaite parler à M. Curtis, sans doute votre père. Oh, mais mon père est mort depuis deux ans déjà. Oh ! Que puis-je faire pour vous ? Sans être pessimiste, il est tout à fait possible qu'on ne trouve rien. Vous voulez dire qu'on cherche depuis deux heures un dossier qui n'existe, t'en doutes pas ? Possible. Ah, c'est pas certain. La seule chose que mon père redoutait le plus, c'était les services fiscaux. Vous voyez cette note ? C'est le reçu d'un séjour de cinq mois en pension complète, à la pension de famille Kendall. La facture est au nom de Mme Frances Thompson de Cloverton, en Colombie-Britannique, en date du mois d'août 1965. C'est ma date de naissance, le 24 août 1965. Fonds à disposition par Lawson, père et mère. Donc, mon père a payé pour cette femme la note d'hôtel avec les fonds de vos parents adoptifs. Regardez ça. L'hôpital a aussi été payé par la même source. Il payait les factures pendant qu'elle attendait son bébé. Moi. Frances Thompson, Cloverton, Colombie-Britannique, au Canada. Megan, vous voulez te faire une surprise ? Tu as découvert quelque chose ? Je pars en voyage dans une ville qui s'appelle Cloverton. En principe, ma mère se trouve là-bas. Un voyage en ce moment ? Tu crois vraiment que c'est un handicap ? Il faut que j'y aille. J'ai déjà prévenu le bureau que je m'absentais quelques jours. J'irai, moi, si tu veux. Non, je regrette. C'est à moi d'y aller. Là, il ne s'agit plus seulement d'un dossier médical. Il s'agit de moi et de savoir qui je suis. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Il faudra que tu t'occupes de Megan. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, je vais aller lui dire bonsoir. Oh, maman. Bonsoir. Où est-ce que tu t'es ? J'ai eu un tas de choses à faire. Tu sais, ma puce, il faut que je parte pendant quelque temps. Non. Je suis obligée, c'est très important. Mais tu verras, ça se passera très bien. Allez, tu te mets vite sous les draps et tu te rendors. Non, je n'arriverai pas à dormir. Mais si, bien sûr que si. Ben, regarde, Smokey est déjà en train de ronfler. Tu ne t'en vas pas avant que je m'endorme ? Mais non, bien sûr, je vais rester. Maintenant, tourne-toi. On chante ma chanson ? Mm-hmm. Let me call you sweetheart I'm in love with you Let me hear you whisper That you love me too Keep the love light glowing Keep the love light glowing In your eyes so true Let me call you sweetheart I'm in love with you I'm in love with you I'm in love with you Merci Euh, un taxi, madame ? Oui, s'il vous plaît Vous avez des bagages ? Euh, le sac vert, là-bas Ah, d'accord Merci Merci Dites-moi Qu'est-ce qui vous amène à Cloverton ? Vous y avez de la famille ? Peut-être Je vois pas d'autre raison pour venir dans ce trou C'est pas comme Vegas, hein ? Au fait, pour aller voir qui ? Madame Frances Thompson C'était pas l'institutrice ? C'était pas l'institutrice ? On parle bien de la même Je l'ai eue pendant trois ans C'est pas l'institutrice Vous étiez sa parente ? Pourquoi vous dites étiez ? Elle est morte ? Elle est morte au mois d'octobre Elle est morte au mois d'octobre Je suis désolé Ah ouais, comme vous dites Son mari est mort avec elle Leur fille, c'est la seule qui reste de la famille Ah, leur fille ? Et comment s'appelle-t-elle ? Bess Bess Thompson C'est elle qui tient le salon de coiffure Quel âge a-t-elle ? Oh, pour facile à dire Petite fin de quarantaine Et Madame Thompson, celle qui a été tuée ? Ah, ça je le sais C'était dans les journaux 75 ans pile C'était la fille C'était la fille C'était la fille Merci Pas de quoi Alors, on se revoit dans trois semaines maintenant C'est ça Bonne journée Au revoir Pardon ? Bonjour Bonjour Vous êtes Bess Thompson ? C'est moi Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oh, vous avez des cheveux superbes Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Ils sont tellement fournis Tellement souples Ça me rappelle les miens Quand j'étais plus jeune Enfin, presque Oh, excusez-moi Ça fait toujours ça Un de ces jours Il faudra que je le fasse réparer Voilà Voilà Vous êtes d'où ? Seattle Vous y êtes déjà allée ? Moi ? Je ne suis jamais allée nulle part Je suis née ici J'ai grandi Et j'y serai sûrement enterrée Vous voulez du café ? Oui, merci Vous avez des enfants ? Non, je n'en ai pas Ni mari, ni enfant Du lait ? Non, j'y suis allergique Par ici Alors Vous savez tout sur moi maintenant Et si on me parlait un peu de vous ? Vous avez des enfants ? Oui, une fille qui s'appelle Mégane Elle a 8 ans Oh, ça c'est le bel âge Il y en a des tas, vous savez, qui viennent ici Elles viennent se faire coiffer Et c'est un plaisir de les voir à cet âge-là Elles jouent les grandes personnes Enfin, elles essaient du moins Et elles salivent devant un sucre d'orge Alors Quel bon vent vous amène ? Eh bien, voilà Il se trouve que récemment j'ai découvert Salut, Bess Salut On dirait que les affaires reprennent Dis-moi, tu as une nouvelle cliente Oh, sourd Est-ce que tu aurais le temps de me faire un petit shampoing ? Je vais au restaurant de bonheur Mais c'est que d'habitude tu viens le jeudi Mais cette semaine c'est différent Alors, tu as le temps ? Bien sûr Je viens juste de finir d'ailleurs Alors, ça vous plaît ? Oui, c'est très joli Vos cheveux sont magnifiques Merci Au revoir Au revoir 12 dollars 50 Merci Regardez la monnaie Ce n'est pas nécessaire C'est moi la patronne ici Merci Eh bien Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Mégane ? Tu sais que j'adore ta voix au téléphone Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais aujourd'hui ? Non Maman Je peux avoir un petit chien ? La chaîne de Jackie en a fait huit Il n'en est pas question Pas de chien à la maison Je t'ai dit non et tu n'assistes pas Chérie, tu n'as rien d'autre à me dire ? J'ai eu un A+, pour ma rédaction sur ton accident Maman, tu vas rentrer bientôt j'espère Je viens à peine de partir Ce n'est pas une raison Et je vais au lit bien trop tôt avec grand-père Je lui ai pourtant dit que je me couchais bien plus tard avec toi S'il te plaît, tu obéis et tu fais ce qu'il te dit Mais il n'est jamais d'accord sur rien Ce n'est pas vrai Si, c'est vrai Donne-le à Paris, je veux parler à ta mère Je te donne si je ne me couche pas Merci Mégane ? D'accord, je t'aime, maman Julie Alors, tu as du nouveau ? Pas vraiment Je ne sais pas si c'est une bonne idée Écoute, je suis fatiguée et j'ai besoin de dormir Je te rappellerai Bonne nuit, chérie Bonne nuit Alors là, j'en sais rien Elle est plus du genre à recevoir des cartes postales qu'à en envoyer À mon avis, du moins Vous êtes sûre ? Elle est peut-être partie en vacances sans que vous soyez au courant Mais pourquoi vous me demandez ça à moi ? Vous devriez plutôt lui demander à elle Un steak qui marche Je laisse la cafetière ici Si vous voulez vous resservir Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, merci 1965 Richard, Richard, Ross, Schmitt, Smith, Wilson, Wauke, Thomson Bess Thompson sur le point de revenir s'installer parmi nous Fraîchement diplômé d'une célèbre école de coiffure De Seattle Je m'attendais à vous revoir J'ai appris que vous posiez des questions sur moi Qui êtes-vous ? Je m'appelle Julie Lawson J'ai une maladie Qui nécessite une opération Mais à condition qu'il n'y ait aucun antécédent de congestion ou d'attaque cérébrale dans ma famille Oh, mais c'est très triste Je suis désolée d'apprendre ça Mais quel rapport avec moi ? Je crois que vous pouvez m'aider Je ne vois vraiment pas comment En 1965 Je suis venue au monde à Seattle Je crois que je suis votre fille Je n'ai jamais eu de fille Je ne suis pas mariée Je n'ai pas d'enfant, je vous l'ai déjà dit Je sais Mais vous m'avez dit aussi que vous n'étiez jamais allée à Seattle Et pourtant, je sais que vous y étiez En 1965 Mais ça ne compte pas J'ai fait une école de coiffure là-bas pendant quelques temps Mais je suis revenue ici tout de suite après J'ai parlé à un avocat, Bill Curtis Qui m'a dit que c'était son père qui avait tout arrangé Je n'ai connu aucun Bill Curtis Écoutez Je ne viens pas réclamer quoi que ce soit Vous pouvez me croire Je ne serai jamais venue ici sans y être forcée Mais là, je n'ai pas le choix J'ai aussi une fille Et ma fille a besoin de sa mère D'après les docteurs Sans cette opération Je risque de mourir Je voudrais vous aider Croyez que je combattis J'ai bien été à Seattle Mais je vous assure que je n'ai jamais eu d'enfant Veuillez m'excuser Je dois fermer le salon maintenant J'ai bien été à Seattle Ils ont pris le bébé tellement vite Que je n'ai pas eu le temps de savoir Si c'était une fille ou un garçon Je t'ai juste entendu pleurer Personne dans ma famille n'a jamais eu d'attaque Non, attendez, attendez Qu'est-ce qui vous a décidé à venir me parler ? Oh, excusez-moi Je ne veux pas vous juger Si je vous regarde autant C'est parce que C'est simplement Que j'essayais de voir si nous devons Oui, si on se ressemblait Oui, moi aussi Je me le demandais depuis toujours En ce qui concerne mon père Où est-il ? S'il vous plaît Je m'en irai dès que je le saurai Je n'ai pas envie de briser sa vie Je ne veux rien d'autre de lui À part la réponse à ce problème médical Mais il faut que je sache Je voudrais tellement t'aider Et je ne peux rien te dire Attendez Je ne peux pas te dire où est ton père Ni qui il est Parce que je ne le sais pas J'ai été violée Tu étais plutôt bien renseignée sur moi J'enquête pour un journal C'est mon métier Tu le connais bien Est-ce que tu as pris des leçons de danse ? Comment ? Non, c'est une question idiote Je m'étais dit que Si j'avais eu une petite fille Je lui aurais fait apprendre la danse C'est vrai Que j'ai commencé la danse Quand j'étais petite Mais On ne peut pas vraiment dire Que j'étais douée Qui c'est ? On était tous dans la même classe Et si on parait deux ? Lui c'est Tim Webster Il faisait toujours le clown Les profs le détestaient Les profs le détestaient Intelligent Mais Impertinent Celui-là C'était Jack Gibson Il est mort maintenant Il avait épousé Sue Qui a toujours été ma meilleure amie Et lui Lui c'est Dale Smith Je l'ai toujours connu Avec cet air triste Comme s'il portait tout le poids du monde Sur ses épaules Je ne l'ai jamais vu sourire Là c'est Matthew Sanders Il venait d'une ferme quelque part Il avait une chambre en ville On était tellement heureux A l'idée du bal de fin d'année Tu peux me raconter ça ? On attendait cette fête depuis si longtemps C'était comme un conte de fées pour moi J'avais l'impression d'être Cendrillon Sorti de son carrosse Allez tu viens ? Tout le monde dansait Sauf moi Je n'avais pas de cavalier Jack et Sue Sue ne se quittait pas Ça se voyait qu'ils étaient amoureux Sue était déjà ma meilleure amie Et elle avait remarqué Que j'étais seule dans mon coin Tim et Jake faisaient les pitres Matt n'était pas vraiment net Il avait tendance à boire Je crois même qu'il se droguait Dale était tout seul Il avait apporté une flasque d'alcool Et tous les garçons ont commencé à boire Ils m'ont fait goûter Ça m'a brûlé la langue Je n'avais jamais rien bu d'aussi fort Et c'était pas bon Et puis le proviseur est arrivé Il nous a tous mis à la porte du bal J'étais morte de honte On a fini dans un restaurant C'était la plus belle soirée de ma vie Je n'avais pas l'habitude D'aller dans des endroits comme ça Je me sentais jolie Admirée Les garçons faisaient remplir leurs flasques par le barman Tout le monde était un peu gris J'ai demandé à Dale de se tenir plus correctement Et tout d'un coup Tim s'est mis en colère Finalement Sue et Jake sont partis Le reste de la bande voulait me raccompagner Mais je préférais rentrer seule Pour me retrouver avec les souvenirs De cette nuit magnifique Dale n'arrêtait pas de s'excuser Et j'entends encore Tim me dire Qu'il ne partirait pas sans un baiser d'adieu Quelqu'un a crié mon nom Je savais que c'était un des garçons Mais j'ignorais lequel A chaque fois que je jetais un coup d'œil Il disparaissait Je pensais que c'était peut-être Une sorte de jeu Mais en tout cas Je n'étais pas rassurée Je n'ai pas rassurée J'ai besoin d'obté Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est tout ce dont je me souviens. Il faut que j'y aille. Bess, tu n'as pas à voir honte, c'était pas ta faute. Je suis bonne à rien. Je ne me souviens plus de rien et ça ne me reviendra sûrement jamais. Mais si, il faut que tu essaies. Il faut que tu retrouves ces gens-là et qu'on leur parle. Il y a bien quelqu'un qui se rappellera de quelque chose. Bon, on sait que Jake est mort. Matt, Tim, Dale, où sont-ils ? Matt a disparu. Tim est parti d'ici et il n'est jamais revenu. Si ça avait dépendu de moi, je ne t'aurais jamais abandonné. je ne t'aurais jamais abandonné. Je t'aurais jamais abandonné. Allo, oui, j'écoute Bonjour, c'est Julie, je voudrais parler à Nancy Salut Salut, j'ai besoin d'un service et c'est urgent Comme d'habitude Il s'agit d'un type d'ici, Matt Saunders Parti à Portland dans les années 60 Et depuis on est sans nouvelles, trouve-moi son adresse Je le vois, c'est urgent et c'est la mission impossible Je te faxe sa photo de classe en terminale Tu me trouveras ça ? Je m'en occupe Je te revaudrai ça, au revoir Voyons, Matt Saunders, disparu Jack Gibson, le mari de Sue, mort Tim Webster, à localiser Dale Smith Les gens demandent toujours une voiture robuste Je leur explique que ça n'existe pas C'est des cercueils ambulants, ça empoisonne l'atmosphère et ça vous colle le stress C'est bien plus raisonnable de marcher ou de prendre le train Et que répondent vos clients quand vous leur dites ça ? Bien Personne n'écoute rien Si je parle, c'est juste pour m'entendre Vous êtes un peu nerveuse Une belle fille comme vous, ça devrait pas avoir de soucis J'ai eu un accident récemment, j'ai bousillé ma Jeep C'est vrai ? Mais pourquoi vous venez à Cloverton acheter une bagnole neuve ? Je vous l'ai déjà dit, c'est parce que je suis en vacances Personne n'achète de voiture pendant ses vacances C'est beaucoup trop loin de chez eux Ça serait idiot Et encore plus, de venir passer des vacances à Cloverton Pourquoi vous êtes là ? D'accord, je vais vous le dire Je suis journaliste Je prépare un article sur les anciens du collège Pour savoir ce qu'ils sont devenus Alors je me renseigne Bess Thompson m'a conseillé de vous voir Bess ? Bess, elle m'a pas dit un mot depuis au moins 25 ans Et c'est elle qui vous aurait conseillé de me voir ? Je vais vous dire Le collège, c'est pas d'hier, hélas Alors je vais me garer sur le côté de la route Et on va essayer de se rafraîchir la mémoire, tous les deux Où voulez-vous en venir ? Pour le moment, nulle part Mais on doit apprendre à se connaître un peu mieux, tous les deux Eh, excusez-moi Eh, excusez-moi Ça va mieux ? Ça ira mieux quand je me serai assise C'est d'elle Il m'a sauté dessus Quoi ? Il m'a lâchée en reste campagne au bord de la route Ma mère me brossait les cheveux quand j'étais petite Tous les soirs Elle a eu des gros problèmes cardiaques Et puis, il y a un an, elle est morte Moi, je suis désolée Quelquefois S'il y a une chose importante qui m'arrive, je vais au téléphone pour lui dire Et puis, je me souviens Est-ce que... Ça t'est jamais arrivé de penser à moi ? Tous les ans, à la même époque Je ressentais comme... comment dire... Comme un manque quelque part Et tous les 24 août, je savais pourquoi Mon anniversaire Je ne savais pas où tu étais, ni qui t'avait adoptée Mais je n'avais pas oublié la date Allô ? Bonjour, est-ce que Julie est là, s'il vous plaît ? Oui, 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 elle est là Ne quittez pas C'est pour toi, c'est une voix de petite fille Ah, c'est Mégane Je lui ai laissé ce numéro, elle appelle toujours après l'école Bonjour, ma puce Maman, je m'ennuie sans toi Oh, mon amour, pleure pas, je vais bientôt rentrer C'est ce que tu disais la dernière fois Et t'es toujours pas là C'est parce que j'ai encore des choses à faire Et c'est très important Ce qui compte, c'est que j'ai besoin de toi C'est ça l'important Mégane, est-ce que tu veux bien m'écouter ? Je vais te mettre au courant parce que tu vas pouvoir m'aider pendant que je suis là T'aider comment ? En faisant quoi ? Quand j'ai vu le docteur J'ai appris que j'avais besoin de subir une opération Pourquoi on me l'a pas dit ? Je voulais pas que tu t'inquiètes Et voilà ce que j'attends de toi J'attends de toi que tu sois une petite fille courageuse Tu vas y arriver ? Je suis une petite fille courageuse Oui, je sais Et je veux que tu parles à ton grand-père Je voudrais pas lui faire de peine Quand j'étais petite Et que je me sentais triste Tu sais qu'il arrivait toujours à me faire rire ? C'était lui Exactement Si tu pleures, il te consolera D'accord Tu veux bien me le passer, s'il te plaît ? Papa ? Je vais la faire rire Merci A bientôt A bientôt Est-ce qu'elle va bien ? Allez, viens On va aller faire un petit tour Quand ça se bouscule dans ma tête Et que j'arrête pas de penser Je marche Ça fait du bien T'es pas comme moi ? Et en ce moment, ça se bouscule dans ta tête ? Dans nos deux têtes, j'ai l'impression Il faut que je trouve Tim Webster Et que je lui parle Tu marches comme Meghan Je peux jamais la suivre Faudra trouver Matt aussi En revenant de Seattle J'en ai fait des kilomètres Je venais souvent ici Je regardais l'eau Et j'arrivais de partir ailleurs Finalement, je suis restée Comme si la route s'arrêtait ici pour moi À quoi tu penses ? À rien M'en pas Bon sang Allez, va, raconte Sue, est-ce que tu te souviens de cette nuit Après la danse ? Quelle danse ? Le bal de fin d'année au collège Et c'est à moi que tu demandes de répondre ? Je ne sais même pas ce que je faisais il y a huit jours Le bal de fin d'études secondaires On nous avait fichus dehors parce qu'on buvait avec Del Ah oui Oui, ça me revient Tu t'es partie avant nous avec Jake C'est vrai ? Et moi j'étais restée sur la plage avec le reste de la bande Et Jake m'a demandé un mariage le lendemain C'est ça Il y a eu un drame cette nuit-là Ma mère m'a dit que le mieux c'était de tout oublier C'était une femme qui avait des idées bien à elle Tu te rends compte que sans Julie Tu aurais emporté ce secret dans la tombe avec toi ? Oh ma pauvre chérie Si seulement j'avais été là, peut-être qu'il ne se serait rien passé Tu n'as pas idée de qui ça pouvait être ? J'y ai réfléchi des centaines de fois Et je ne me souviens de rien J'espérais que peut-être tu aurais pu remarquer quelque chose Toi ou Tim peut-être Julie va essayer de le voir Ce que je me rappelle c'est que j'étais partie et que tu voulais que je reste Oh mon Dieu Qu'est-ce que tu as dû souffrir ? Mais tu en as assez bavé, peut-être que tu devrais enterrer tout ça Non pas question, plus maintenant Mais ça remonte si loin, c'est du passé Alors Tim, il paraît que vous n'aimiez pas l'école, m'a dit Bess Non, c'est peu dire J'en avais horreur De la maternelle jusqu'à la fac Vous voulez un scoop pour votre article ? Je prétends Qu'un mauvais élève a plus de chance de succès qu'un bon Encore un peu de thé ? Oui, volontiers Mais pourquoi ? Oh c'est simple Si j'avais été un fort en thème Je serais devenu le point de mire Et par le fait même le chouchou de tous les profs Qui m'auraient vidé de ma moelle pendant ma scolarité De sorte qu'après l'école Je n'aurais plus rien eu à prouver Voilà ce que vous pouvez écrire Je vais détester ce collège de tout mon coeur Et si vous le détestiez tellement Pourquoi avez-vous conservé toutes ces photos ? Oh ! Ça, c'est Bess Elle était belle, non ? J'avais un sacré béguin pour elle Je crois que je ne la laissais pas indifférente non plus Mais elle a changé tout d'un coup Je vais te voir Pourquoi elle a changé ? Bah, j'en sais rien Avant, quand Bess éprouvait quelque chose Ça se voyait sur sa figure comme panneau publicitaire Et puis, elle a changé C'est pas toi qui a marqué ! Les enfants, s'il vous plaît On ne joue pas au hockey à la maison Fichez-moi le con, allez ! Votre fils est né, vous ressemble beaucoup Ah, vous trouvez ? Ouais Tout le monde me dit ça Ils sont au premier mariage de ma femme On n'en a pas eu ensemble Pourquoi ? Oh, parce que je ne pouvais pas J'ai eu les oreillons à 13 ans Ça a laissé séquelle Pas au niveau de... Mais enfin, le fait est que je ne peux pas avoir d'enfant C'est dommage ? Oh, ça fait rien C'est moi le père, mes fils le savent Vous reverrez Bess avant de partir ? Vous lui direz que... Que Tim Webster la salue Je le ferai Ici, ça ira Merci Allez ! Maintenant, on va en finir Je sais pourquoi vous êtes là Ah oui ? Allez-y, combien elle demande ? Jennifer, elle veut combien ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Vous êtes là pour me faire chanter, c'est ça ? Je savais bien que ce n'était pas clair J'ai tout de suite pensé à la lettre Elle avait envoyé une lettre à ma femme J'avais piqué avant... Del, Del ! Non, je ne suis pas là pour ça Je suis venue pour des motifs personnels Et ce que je voudrais, c'est vous poser quelques questions Au sujet d'un certain bal de fin d'année en 1964 En 1964 ? Un bal de fin d'année ? Vous ne parlez pas sérieusement ? Si Je suis navré, mais... Je n'ai absolument aucun souvenir Sauf d'une mémorable raclée Que mon père m'avait donnée en rentrant J'étais accroupi dans un coin Et lui, il continuait de cogner Il levait la main avec sa ceinture Et il disait T'es un zéro, Del Un zéro Et votre père est encore en vie ? Non De quoi est-il mort ? D'une attaque Je ne s'ai rendu compte de rien On mord trop douce pour ce salopard Je vous choque en disant ça Alors il ne faut pas poser de questions Quand on ne veut pas entendre les réponses Non, personne dans sa chambre Vous en êtes sûre ? Je suis déjà montée deux fois Je ne vais pas recommencer Elle devrait déjà être revenue Elle ne reste pas dans le froid Qu'est-ce qui s'est passé ? Del Je rentrais à l'hôtel Quand il m'a arrêtée Si jamais c'est lui Je n'ai aucune chance Son père est mort d'une attaque Alors ce n'est plus la peine D'espérer me faire opérer Je peux en faire mon deuil Calme-toi, assieds-toi Non, 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 mais ça va aller Ça va aller Julie ? Julie ? Il faut que tu continues Je suis venue chercher Nancy Même en dehors de Portland Ça risque d'être long Donne-moi du temps Mais non, du temps, je n'en ai pas Merci Au revoir Au revoir Elle n'a rien trouvé ? Non, rien Personne n'a vu Matt Depuis qu'il a quitté Cloverton Personne ne sait où il est allé La doctoresse t'a dit quoi ? Rien de surprenant Elle veut me voir revenir Tout de suite Mais avant de rentrer Je veux être sûre Et si c'est d'elle Tu es d'accord pour une visite ? Une visite ? Sam Excusez-moi Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Earl m'a tout raconté Comment... Tu as fait des découvertes ? Non, pas grand-chose Ou alors beaucoup trop Si Celui qu'on appelle Normalement l'auteur de mes jours Et celui auquel je pense Ça risque d'être grave Écoute, maintenant je suis là Dis-moi ce que je peux faire Tu peux rentrer à la maison Et t'occuper de Mégane Elle a besoin de toi Elle oui et pas toi Je te l'avais jamais dit Mais je m'en veux terriblement Je regrette tout ça Et alors Je fais quoi maintenant ? Je suis censée tomber dans tes bras Et faire semblant que rien ne se soit passé ? Je n'ai pas dit qu'il fallait faire semblant de quoi que ce soit Je te demande seulement de me pardonner C'est vrai que j'ai commis une faute Mais c'était un simple accident qui est arrivé comme ça Non Une coucherie d'une nuit J'aurais compris Une aventure sans lendemain J'aurais aussi compris Mais quand deux personnes Programment un week-end galant et filant douce Alors là tu m'excuseras Mais je n'appelle pas ça un accident Et tu sais comment j'appelle ça moi Un mensonge Et tous ceux que j'aimais Ont vécu dans le mensonge J'essaie En ce moment De tenir encore le coup Et je vois que tout fout le camp Je comprends Sans doute c'est la première fois de ta vie Que tu t'aperçois que tu as perdu la totale maîtrise de toi Tu ne crois pas que le moment est venu de compter sur moi ? Je crois que je n'ai plus confiance en toi Oh mais pour l'amour du ciel Julie Tu oublies que tu es malade Et que je suis toujours ton mari ? Rentre à la maison S'il te plaît Écoute je ne dis pas Que forcément tout sera comme avant On devrait peut-être Repartir tout doucement À zéro Petit à petit Je ne sais plus quoi faire Est-ce que je me raccroche à quelque chose qui n'existe plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi qu'on fasse ça se termine toujours par une dispute entre nous Et c'est fini T'en s'en sortiras jamais Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh tu m'as fait peur Excuse-moi J'ai entendu la musique alors je suis venue C'est très joli Mon père m'avait offert cette boîte à musique pour mes 16 ans Je n'ai jamais eu beaucoup de cadeaux à part des bricoles sans valeur J'ai tout gardé ici Je crois bien que toute la fortune de ma famille se résume à ce qu'il y a là Désolée de t'avoir réveillée C'est pas grave Ma mère avait brûlé ma robe neuve J'avais mal Je saignais Je savais qu'elle m'attendait Il faut oublier m'a-t-elle dit Ensuite elle a fait couler un bain Et quand j'ai été dans l'eau elle a ajouté Encore heureux que ton père ne soit pas rentré S'il apprenait ça Il en mourrait Il ne l'a jamais su Personne n'a jamais su Et la police ? Ma mère n'a pas vécu A cause du scandale Elle m'a frottée jusqu'au sang Après Elle m'a inondée d'autres colonnes J'étais allongée sur des draps blancs Mais je ne m'étais jamais sentie aussi sale de ma vie J'ai envoyé ces lettres à la maison Quand j'étais enceinte de toi à Seattle Ta mère n'est pas venue avec toi ? Non Tout devait paraître absolument normal Ma mère m'avait acheté une alliance Et ordonné de la porter Je devais obéir à son blanc A Seattle Je passais pour une femme mariée Alors je regardais l'alliance Et je faisais comme si rien ne s'était passé Avant cette nuit-là Je n'avais jamais dit un mensonge Après cette nuit Je n'ai plus jamais dit la vérité J'adore Seattle Je haïssais cette ville Je me suis fait beaucoup d'amis à l'école Je n'avais pas d'amis Bess a encore la grippe Et doit garder la chambre C'est comme ça qu'on t'appelait La grippe J'entendais les autres femmes Quand elles parlaient d'accouchement Et même certaines disaient Bess, tu as de la chance C'est une douleur que tu ne connais pas Si j'avais pu seulement dire la vérité J'aurais dit que j'avais connu bien pire Que l'accouchement C'est une douleur C'est une douleur Je ne sais pas si j'avais connu bien pire Je ne sais pas si j'avais connu bien pire Je ne sais pas si j'avais connu bien pire C'est une douleur Je suis là Je suis là Arrête de pleurer Je suis là J'avais la main fermée tout le temps Tout le temps Ma mère me brossait Elle me brossait Et moi je gardais le poing toujours fermé Pourquoi ? Pourquoi ? Quand j'étais par terre Je m'en souviens ? Je m'en souviens J'avais agrippé sa manche Ça s'est déchiré J'essayais de me défendre Tout ce que je pouvais faire C'était m'accrocher Et ce bouton C'était celui de sa veste Je me doutais Que si ma mère avait vu Ce que je tenais Elle l'aurait brûlée Alors Je l'ai serré très fort Sa veste était verte Est-ce que tu te souviens Qui portait une veste verte ? Non, je ne sais pas C'est ici qu'on était J'avais pris le raccourci pour rentrer Je n'y suis jamais revenue depuis Je n'y suis ... 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